Nous sommes à Dresde pour le deuxième concerto pour piano et orchestre de Chopin avec la Stadtskapelle de Dresde sous la direction de Fabio Luizzi. Un enregistrement live, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de retouche. On doit tout donner, il y a une chance et il faut vraiment se concentrer pour donner le maximum de la musique. Musique Cette importance du rythme, du maître, du pulse, c'est quelque chose qu'Elise a très bien compris et qu'elle le fait de façon magnifique. Ce deuxième concerto de Chopin, il faut dire que la forme reste une forme très classique pour l'époque en trois mouvements, mouvement lent au milieu. Donc ce n'est pas une œuvre révolutionnaire dans ce sens-là, mais c'est une œuvre, c'est un opus assez jeune, c'est un opus 21 je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc Frédéric Chopin, toute son œuvre est marquée par cette nostalgie, cette passion, ce sentiment d'exil toujours très présent. On parle de 1830 et c'est un âge encore classique de tout le début de l'époque romantique. Une époque romantique encore très élégante. On parle de 1830 et c'est un âge encore classique de tout le début de l'époque romantique. On parle de 1830 et c'est un âge encore classique de tout le début de l'époque romantique. L'opinion que si on se comprend bien entre chef et soliste, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Et avec les yeux, on comprend beaucoup, quelquefois bien plus qu'avec les mots. Aussi le travail avec le maestro Fabio de Louisie a été très important parce qu'au début tout le monde essaie de trouver le terrain d'entente. Et au fur et à mesure, quand on sent que ça arrive, quand on sent que tout se met en place et qu'on est finalement tous tendus vers le même but musical et qu'il y a cette énergie indescriptible qui rejaillit, c'est un grand bonheur. Sous-titrage MFP. J'ai une relation très très forte avec l'Allemagne, avec ce pays et avec ses auditeurs aussi qui sont tellement concentrés, tellement attentifs à la musique qu'en effet ça me semble spontané et naturel que cet événement se passe ici. Sous-titrage MFP. Le live c'est le concert, la magie du concert, l'énergie, parce que le public donne une énergie fascinante et très porteuse. Nous sommes à Leipzig pour enregistrer les quatre balades en studio. J'adore le studio parce qu'on a la possibilité vraiment de creuser, d'aller en profondeur dans les œuvres. C'est justement l'intérêt de ce disque, d'avoir la confrontation de vraiment deux atmosphères. J'adore le studio parce que le public donne une énergie fascinante et une énergie fascinante et une énergie fascinante. C'est une musique extrêmement contrastée, spécialement ces balades. Il y a une palette infinie d'émotions et de couleurs et ce qui m'a énormément plu à la base, c'est justement le fait qu'en un dixième de seconde, on est dans une douceur, une sensualité, une tendresse infinie. Et tout d'un coup c'est l'éclatement, un orage, une violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Là ce sont vraiment quatre œuvres d'une intensité extrême et je trouvais très intéressant déjà de jouer ce cycle qui est finalement peu souvent joué et peu souvent enregistré et de donner à écouter, de donner à ressentir ces réels chefs-d'œuvre. Musique 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 C'est une musique universelle, c'est une musique extrêmement touchante, extrêmement pleine de sentiments. Et je pense que chez Chopin, il y a quelque chose de génial, c'est que, évidemment c'est une musique très savante et très construite et incroyablement intelligente. Mais c'est une musique tellement, mais c'est une musique tellement tellement à fleur de peau que si on se laisse aller, on ferme les yeux, on essaie de vider sa tête et juste d'écouter, je ne vois pas comment on ne peut pas rentrer dedans et vraiment ressentir chaque vibration de cette musique. Musique 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 Musique